... Oliver Gallmeister, bonjour. Merci de répondre aimablement aux questions du blog Passons Bouquins. Est-ce que vous pouvez présenter en deux mots votre maison d'édition ? Bonjour, d'abord. Merci pour l'interview. La maison d'édition porte mon nom, Gallmeister, donc, c'est une maison qui a été créée en 2005. Le premier livre est sorti en 2006. Oui, c'est ça. Et c'est une maison qui a été très simple, parce qu'on ne fait que de la littérature américaine contemporaine, j'ai vu ça. Voilà. Avec plusieurs collections, une littérature plutôt des grands espaces, qu'on retrouve dans la collection Nature Writing, la collection Noire aussi, donc West et les grands espaces, entre l'Alaska, au Nido-Mexique. Et une littérature plus urbaine qu'on retrouve dans la collection Americana, qui est dirigée par un ami à moi, qui est éditeur, qui s'appelle Philippe Bévin. Et depuis un an, on a une collection de poches qui s'appelle Toten, où on reprend certains des titres des catalogues et des titres classiques américains contemporains, des classiques modernes, qui sont un peu tombés dans l'oubli et qui nous plaisent. Et on trouve dommage de voir disparaître des tables des librairies. D'accord. D'où vient cette passion pour les auteurs américains ? C'est très difficile de répondre à une question comme ça, parce que c'est... Je ne sais pas, mon auteur préféré, ça reste Marcel Proust, mais non, je ne sais pas, comme beaucoup d'adolescents, j'ai dévoré toute la littérature française du 9e siècle, au début du 20e, les Russes, puis les Américains. Quand j'ai découvert les premiers auteurs américains que je l'ai nus, c'était Steinbeck, c'était Ninguet, Fitzgerald, je l'avais à 16-18 ans. Et je ne sais pas, ça m'a emballé, fasciné. Et j'ai commencé à les relire en anglais, et puis de voir en lire de plus en plus. Et maintenant, je lis malheureusement quasiment que ça. D'accord, donc c'est une passion. Oui, c'est une vraie passion, oui. De toute façon, je ne vois pas comment on peut faire ce métier autrement. Donc, par passion. Alors, j'ai vu en feuilletant votre catalogue que vous avez plusieurs livres dont le titre contient la truite, ça parle de truite et de pêche à la mouche. Est-ce que vous avez des auteurs monomaniaques ? Ce n'est pas des auteurs qui sont monomaniaques, c'est plutôt moi. Moi, je suis plutôt, je suis un piètre pêcheur à la mouche, mais je suis un pêcheur à la mouche passionné. Et donc, j'en profite, puisque je peux faire un peu près ce que je veux, pour publier quelques livres qui sont à la fois de la littérature et des très beaux livres de pêche en même temps. C'était d'ailleurs le point de départ de la notion, c'est que les Américains ont ce talent de pouvoir écrire sur des choses qui en France paraissent rigales, et d'en faire de la vraie littérature. C'est ce qu'on appelle le natural writing, et c'est quelque chose qui est une véritable spécificité américaine. Et c'était le point de départ de la maison où il était là. Très bien. Bien, Oliver Gallmeister, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ça a été ?